Ici Jean Pelletier. Jean Pelletier. C'est Jean Pelletier à Montréal. Jean Pelletier, c'est quelqu'un qui a une grande qualité pour un journaliste. Il doute de tout. La même routine, le même horaire et les mêmes présentations. Jean est le procès de la vérité. Il n'a pas de temps pour l'idéologie, l'orthodoxie, les fleurs de passion, etc. Il y a les faits, il y a de la volonté de construire les faits. Il voit assez rapidement s'il y a une histoire, s'il n'y en a pas, où elle est. Il va vous orienter assez rapidement vers le bon élément. C'est une grande qualité. J'ai déménagé à Washington en juillet 1977 comme premier correspondant de la presse. On est à la Thanksgiving de 1979. À Téhéran, les militants islamistes avaient envahi l'ambassade des États-Unis et pris 80 personnes ou à peu près en otage. Et c'est là qu'a commencé le siège de l'ambassade. Jean Pelletier, de Montréal's La Presse, l'ambassade des militants, le président de Montréal, c'est une excellente surprise de l'ambassade des militants. La presse de la presse, c'est une excellente surprise de l'ambassade des militants. C'est une affaire de journaliste. C'est un bénéfique. Je veux dire qu'il n'a pas vu. Il sait ce que les chiffres ne sont pas en compte. J'ai jamais cru que j'étais le seul, à ce moment-là, à détenir ces informations-là. Et le lendemain matin, c'est là que j'ai vu que le monde entier était sur mon répondeur. Jean n'a pas pris beaucoup de bouts pour la plupart de ce qu'il a atteint. Il a atteint un grand nombre de fame pour l'Iran, une histoire d'hospital. Mais Jean a fait plus, je pense, que j'ai travaillé dans les champs français et anglais dans ce pays. Nous proposons de créer un unité cross-culture pour lancer une série de projet de documentaire. C'est là où le Canada de l'Histoire du Canada est venu. Il y a environ 100 heures de programme dans les 12 à 15 ans. C'est le problème du mot canadien. C'est un passionné contre les Canadiens. C'était assez révolutionnaire à l'époque de suggérer que vous faites quelque chose sur l'église et sur les réseaux français simultanément. Et Jean était le homme qui a battu pour ça. Jean Pelletier, comme journaliste, c'est quelqu'un qui veut avoir de l'impact, qui veut que le journalisme serve à quelque chose. Et je dirais que le grand principe qu'il défend toujours, c'est le principe de la démocratie et de l'intérêt public. Jean Pelletier, sa grande qualité, je pense, ça a été l'audace de pousser jusqu'au bout une équipe. Monsieur Cloutier, pour faire avancer des enquêtes importantes qui ont assaini les mœurs électorales et mœurs politiques au Québec. Je dirais de corruption dans le domaine de la construction, des travaux publics, des chantiers de construction à Montréal, à Laval. Tout ça a été déboulonné complètement parce qu'on a bien fait ce travail-là. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'il y a des équipes de Jean Pelletier. Il y a des gouvernements qui sont près de la paix, ou qui ont arrêté, parce que le travail des équipes de Jean Pelletier. Et c'est un travail dangereux. Vous savez, vous faites un erreur et votre carrière peut être ruinée. Donc, imaginez la paix que tous les jouent. Quand un patron qui t'appuie en enquête, c'est tout l'art du monde. Jean représente vraiment ça. Il n'abandonne pas ses équipes lâchement et c'est extrêmement apprécié de tout le monde. Moi, je pense que c'est une bonne chose de rendre hommage à Jean maintenant parce qu'il le mérite. Mais en même temps, je suis convaincu que Jean Pelletier va continuer à faire mille et une choses parce qu'on n'a pas le goût de s'arrêter quand on a cette piqûre de faire de l'information. J'ai toujours trouvé que le journalisme répondait à un devoir essentiel. dans une société démocratique et on mesure finalement l'importance du journalisme. C'est quand on interdit la liberté de presse et là, toutes les autres institutions s'effondrent. Si on enlève l'élément de journalistique, c'est la fin. Alors, je trouve que ce défi-là m'occupe à plein temps et me motive depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada